Alors mes amis, comme vous savez dans la vie il y a des femmes et des hommes célibataires Là aujourd'hui j'ai croisé un monsieur, le monsieur il est célibataire Pour des vrais il cherche une femme, une femme célibataire Même si tu es jeune, ça ne lui dérange pas Voilà exactement Tu cherches une femme, explique nous Moi je cherche une femme pour vivre avec moi, rester avec moi et faire tout ce qu'il y a à faire à deux Moi je ne bois pas, je ne fume pas Et chez moi je n'ai pas d'animaux, je n'ai rien du tout J'ai une fille de 15 ans et deux petits jumeaux Alors monsieur, pourquoi tu ne cherches pas une femme qui vient pour prendre ton plaisir et qui va ? Non, non, moi je ne veux pas une femme pour du plaisir Aujourd'hui on se voit, après on se revoit dans trois mois, non, non Moi j'ai 65 ans, je ne veux plus m'amuser, je n'ai pas le temps de m'amuser à 65 ans Voilà, moi je cherche quelqu'un de bien pour faire ma vie Voilà c'est tout Est-ce que ton comportement il est bon ? Ah ben moi je suis quelqu'un de très souple, voilà Je suis quelqu'un de souple, de gentil et d'agréable à vivre, voilà Donc si je comprends bien, le monsieur il cherche vraiment une femme Qui viendra habiter avec ce monsieur Est-ce que tu as une maison déjà ? Non, je suis en appartement Je n'ai pas de maison, je suis en appartement Il y a combien de pièces ? C'est un grand F3 Voilà, il y a cuisine, salle à manger, de chambre, salon, salle à manger Et tu cherches une femme de quel type ? D'origine africaine ou bien marocaine ou bien européenne ? Africaine Tu aimes qu'elles sont africaines ? Voilà Pourquoi ? Parce que je trouve que les femmes africaines sont plus jolies Et elles sont plus familles que les européennes Les femmes africaines sont plus familles, elles sont plus soudées Voilà Alors mesdames et messieurs, il n'y a plus à voir honte dans la vie Nous sommes en France, liberté, fraternité, égalité Le monsieur il a fait ses déclarations dans sa bouche Il cherche une femme pour vivre avec Actuellement il y a beaucoup de célibataires en France Il y a beaucoup de femmes célibataires Et pour rencontrer un homme c'est très difficile Parce que souvent pour rencontrer un homme vrai c'est difficile Le monsieur est de type européen Voilà Est-ce que tu es arabe ou européen ? J'ai ma maman française, mon papa marocain mais né en France Et ses parents né en France Ils sont tous décédés Et toi t'es né où ? Moi je suis né à Blois Ah ? Je suis né à l'hôpital de Blois Est-ce que tu as des papiers ? Ah oui Tu as la carte française ? Oui On peut voir On va voir si le monsieur il est français ou pas Parce que peut-être il n'y a pas de papier Voilà Ah oui Il est là Voilà Alors mesdames et messieurs Voici l'occasion L'occasion il est là Le monsieur il est français Si vraiment tu viens d'arriver en France Tu es une belle fille Même si tu n'as pas de papier Est-ce que tu peux prendre une femme qui n'a pas de papier ? Oui il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Une femme qui n'a pas de papier Qui veut l'amour ? Il n'y a pas de souci Il peut venir habiter avec toi ? Elle peut venir habiter avec moi On fait les démarches pour donner les papiers qu'on doit donner pour se marier Tu es prêt pour le mariage ? Oui Voilà Je voudrais me marier Même je voudrais me marier avant la fin de l'année Voilà Tu es pressé pour avoir une femme ? Oui parce que la solitude j'en ai marre Manger tout seul 24 heures tout seul Donc il y en a marre de cette vie Et là ça fait comment toi tu es célébrataire ? Maintenant ça va faire depuis 2008 que je suis divorcé Ah ! Avant tu avais une femme ? Depuis 2008 oui j'étais marié Et depuis 2008 je suis divorcé C'était qui ta femme ? Africaine ou européenne ? Mon ex-femme était tunisienne Tunisienne Pourquoi elle est partie ? Ah ! Elle a trouvé mieux ailleurs et elle s'est trompée quoi voilà Et maintenant elle s'en mord les doigts Maintenant elle le regrette Ah ! Maintenant que le divorce est fait Moi je ne repars pas avec une femme qui est partie avec un autre homme ou autre Moi ça ne m'intéresse pas Et elle le sait Bon mesdames et messieurs A part Nsaka Là je vais parler en congolais Excusez-moi Là je m'adresse au congolais Vous avez vu le Pébre Zéni C'est l'espérance Le Pébre Zéni c'est un gars cool Qui aide tout le monde Dans toutes vos démarches Actuellement je vais ouvrir un site De rencontres Parce que je rencontre Je rencontre beaucoup de filles célibataires Sur la tête de Dieu Et je rencontre souvent des hommes célibataires Pourquoi pas me faire confiance à moi Tout vos secrets sera en 10-31-10 Ça veut dire il y a que moi qui vais savoir que toi tu cherches une femme Il y a que moi qui peux savoir que toi tu cherches un homme Alors ce monsieur il est français Il a sa voiture Il a sa voiture Il a son permis Il a son appartement Mais là il est en manque d'une femme Même si tu n'as pas de papier Même si tu as des papiers Mais le monsieur il est prêt pour le mariage Est-ce que monsieur toi tu travailles ? Tu as des ressources ? Oui j'ai une retraite Ah tu touches la pension ? J'ai une retraite Tu gagnes combien par mois ? 1500 euros par mois de retraite Tu penses qu'avec 1500 euros Tu penses qu'avec 1500 euros Tu peux vivre avec une femme ? Amplement Hein ? Amplement Ah tu payes par le loyer ? Je paye un loyer de 200 euros par mois Il te reste 1300 euros ? Voilà Et puis mon frigo Mon congélateur C'est toujours plein Mes enfants il manque de rien Ma fille il manque de rien Voilà Chez moi j'ai tout ce qu'il faut D'accord Mais les femmes Ils aiment les cadeaux Les femmes ? Oui bien sûr Mais bon après Voilà je rencontre quelqu'un Voilà il y a des petits cadeaux Amis Des petits cadeaux Sympathiques quoi Voilà D'accord Et parce que les femmes là Des fois ils ont laissé leur famille en Afrique Des fois ils envoient l'argent en Afrique Tu vois T'es tout prêt à assumer Oui voilà Est-ce que Comment je peux dire On va pas parler beaucoup Alors si vraiment tu es intéressé Si tu es une femme intéressée N'hésite pas Appelle le peuple Zeni Vraiment ton secret Ça sera confidentiel Appelle-moi rapidement au 06 80 32 87 Deux fois Appelle-moi rapidement Je vais vous passer le numéro de monsieur Je vous mettrai en contact avec lui Vous allez faire votre vie Et tu viendras habiter chez monsieur Vrai ou faux ? Exactement Je vous attends des grands plaisirs Voilà Un dernier mot ? Ben je vous souhaite une très bonne journée Et puis je vous attends avec un très très grand plaisir Il n'y a pas de soucis pour moi Moi j'ai une dernière question à te poser Est-ce que ta bite, ton sexe, il marche toujours ? J'ai bon à avoir 65 ans ça marche toujours Ça fonctionne bien ? Ça fonctionne bien Il n'y a pas de soucis Ok Bon Bicop Bisous